Les filles, alors, un peu stressées avant l'annonce des résultats ? Oui, c'est stressant de ouf. Oui, c'est stressant aussi. Si tu l'as, qu'est-ce que tu vas faire ? Je serai contente. Tu vas appeler qui en premier ? Ma mère. Moi, très stressée, j'ai le cœur qui bat beaucoup. Mais ça va aller, j'ai la preuve qu'il me soutient. Alors, le sentiment de l'enseignante de CAP avant l'annonce des résultats de CAP ? Très, très en stress. Vraiment, là, on attend les résultats avec impatience. Comme ma collègue, on attend les résultats. J'ai hâte, effectivement, de pouvoir donner les résultats aux élèves. Bonsoir. Madame Claude, vos sentiments à l'approche de l'annonce des résultats de CAP ? Le stress monte, vraiment. On sent les élèves très angoissés. Mais je pense que ça va bien se passer pour la plupart. Normalement, le travail a été fait en temps et en heure. Ça devrait bien se passer. Et je commence par les CAP, A, E, P, E. Je passe aux ACMFC. Je passe aux PSR. Bravo. Alors, les cuisines. Merci pour les deux belles années que vous avez passées avec nous. Et puis, belle continuation. J'ai tout fait pour l'avoir dans les deux ans. Et un grand merci à ma prof principale, Mme Marchal, et à Mme Debas comme prof principale. Je vous aime pour vous. Alors, un petit résumé de cette aventure, un mari immaculé. C'était vraiment excellent. Ouais, c'était super bien. Vous avez un mois à dire, vous, prof ? Bah, merci. Vous allez faire quoi après ? Un bac. Un bac. Bah, moi, je fais un CAP à EPE, normalement. Et moi, un bac à SSP. Je suis fière de moi d'avoir eu mon CAP. C'était des belles années au lycée ici. Merci à tous les professeurs qui ont été là pour nous. Nous avoir accompagnés. Et d'avoir été là pour nous aider. Merci.